de l'attention particulière que vous allez accorder à cette édition du journal sur la radio-télévision nationale congolaise. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Des discussions sur le mécanisme des vents concurrurent à la facilitation des trafics commerciaux sur la zone de libre-échange africaine ont débuté ce mardi 20 avril 2021 à Kinshasa. Et c'est les présidents de la République et présidents en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tuseké Di Tulumbo, qui a présidé ses assises en marge de la 12e Assemblée générale de l'Union des conseils des chargeurs africains. Regardez. C'est à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, que l'Afrique parle des réformes des fonds nécessaires pour stimuler sa croissance à long terme. Des échanges qui se tiennent dans le cadre d'une conférence internationale axée sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLEKAF et ceci en marge de la 12e Assemblée générale de l'Union des conseils des chargeurs africains. Pour ce projet intégrateur au niveau continental, le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tuseké Di Tulumbo, ne pouvait que rehausser l'événement de sa présence. Une présence aux côtés de représentants de près de 20 pays africains et 90 délégués venus de l'extérieur. Des discours ont ponctué cette importante conférence. D'abord, celui du président de l'Union des conseils des chargeurs africains, UCCA, suivi juste après du directeur général de l'OGFREM, office de gestion du fret multimodal, et du secrétaire général de l'Union africaine en charge de la ZLEKAF, et du mot du ministre congolais sortant du commerce extérieur. Tous ont salué la présence à ces assises du président de l'Union africaine. Ils se sont par ailleurs dits favorables à l'intégration régionale et continentale pour une libre circulation des marchandises, et ont insisté sur le rôle de l'Union des chargeurs africains de la mise en œuvre effective de la ZLEKAF. Un plaidoyer qui a eu du répondant auprès du chef de l'État congolais, défenseur acharné d'une Afrique intégrée et indépendante. Au moment où l'Union africaine rend opérationnelle la zone de libre-échange continentale africaine, il est tout à fait indiqué et de bonne alloi que les conseils des chargeurs soient aux premières loges pour vulgariser, exécuter et accompagner cette ambition continentale légitime et bénéfique pour le peuple africain en général et pour les chargeurs en particulier. Dans votre tâche quotidienne de lutte que vous menez pour la suppression des barrières commerciales et la facilitation de la fluidité du fret, vous êtes mieux outillé et mieux placé pour garantir la réussite de cette approche stratégique pour le développement économique que constitue la ZLEKAF. Je voudrais vous rassurer que vous pouvez compter sur tout mon appui dans la campagne de sensibilisation que vous menez et qui vous a conduit récemment dans quelques pays d'Afrique australe et au poste frontalier de Kassoumbalessa dont nous avons l'ambition de faire un des principaux hub du commerce entre l'Afrique centrale et l'Afrique australe. Tout en souhaitant de fructueux échanges aux conférenciers, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo a avant de clore son propos déclaré ouverte ses assises. D'importantes résolutions sont donc attendues de cette rencontre de quatre jours pour la mise en œuvre d'une zone de libre-échange africaine devant permettre à l'Afrique de sortir de l'extrême pauvreté et d'accroître son revenu. Une nouvelle avant de poursuivre ces journales. Il venait tout juste d'être réélu. Le président tchadien Idriss Déby-Hitno au pouvoir depuis 30 ans est mort ce mardi 20 avril 2021 de suite des blessures reçues alors qu'il commandait son armée dans les combats contre des rebelles dans le nord du pays. Un conseil militaire dirigé par l'un de ses fils, Mohamed Idriss Déby-Hitno, âgé de 37 ans, a pris sa succession. L'annonce de sa mort a été faite par un communiqué lu à la télévision tchadienne nationale. Autre chose à présent, l'Assemblée nationale se prépare plutôt à l'investiture du gouvernement Samalou Kondé. Ce mardi 20 avril 2021, le chef de l'exécutif national est allé déposer les programmes d'action de son équipe auprès du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Patti Tondwangou a signé ce reportage. L'information du gouvernement de l'Union sacrée de la nation publiée, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kienge vient de franchir le deuxième cap en déposant les programmes d'action de son gouvernement ce mardi 20 avril 2021 auprès du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapuanga, qu'entourait les membres du bureau de la Chambre basse du Parlement. Nous sommes venus nous inquiéter d'un devoir traditionnel comme tout le monde l'a suivi après la publication du gouvernement. Ici, c'est une autre étape importante, celle du dépôt officiel du programme d'action du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Nous avons été bien reçus par le président de l'Assemblée nationale et nous avons dit que nous restons à sa disposition pour que l'équipe gouvernementale puisse venir se présenter, l'Assemblée selon le calendrier qui sera fixé de sorte que nous puissions présenter officiellement le contenu de ce programme du gouvernement qui va être fait à la primeur des honorables députés. Nous sommes contents d'être arrivés à cette étape et nous attendons le moment venu de revenir et nous mettre finalement au travail pour répondre aux besoins de la nation et de la République. Pour accomplir cet exercice constitutionnel, le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde Kienge, s'est fait accompagner de quelques membres de son gouvernement, parmi eux les quatre vice-premiers ministres. À en croire, si le dépôt du programme du gouvernement à l'Assemblée nationale, l'attente de l'opinion nationale et internationale sur l'effectivité du pouvoir de l'exécutif national n'est que question des jours. Le gouverneur du Congo central était en réunion avec les experts de la santé de l'Union européenne au menu, la mise en place de l'assurance maladie au profit de la population. Suivez. Pour réaliser une étude pouvant permettre à vérifier la fiabilité de la mise en place d'un régime d'assurance médicale obligatoire et volontaire dans le Congo central, que ces experts en santé de l'Union européenne, conduits par les ministres provinciaux en charge de la santé, Chris Mawete, échangent autour de la question avec le gouverneur Atou Matouba Nankoulouki dans la salle des banquets de la résidence officielle à Matadi. Ils sont venus faire une étude de faisabilité sur la mise en place d'un régime d'assurance maladie obligatoire et volontaire dans notre province. Ce qui est une des activités importantes dans le cadre de la mutualisation de la population du Congo central. Et c'est là pour répondre aux attentes du chef de l'État sur la couverture santé universelle. Ces experts de l'Union européenne saluent l'accompagnement des institutions provinciales dans la réussite de cette étude. Notre mission est de bilanter la situation dans la province à la fois en termes d'équipement sanitaire pour voir quelle est la qualité de l'offre de soins et ensuite sur la faisabilité de la mise en place d'une assurance maladie obligatoire de façon à corriger les besoins de l'ensemble de la population quelles que soient ses ressources. L'idée, c'est ce qui est demandé par le président de la République démocratique du Congo et c'est dans cette direction-là que nous sommes en train de travailler avec les services provinciaux. Et ensuite, le deuxième point qui nous paraît extrêmement important, c'est la volonté qui a été clairement affichée par l'Assemblée provinciale de mettre en place ce système et de le financer parce qu'évidemment, le financement est la clé de tout. Donc, du fait de ces deux observations, nous sommes assez optimistes sur la possibilité de déboucher dans les mois ou dans un délai assez rapproché quand même sur la mise en place d'une caisse d'assurance maladie obligatoire sur la province du Congo central. Une journée d'informations sur la lutte contre la Covid-19, les actions du développement, les leaderships féminins, s'est tenue à l'hôtel Souloutani à l'intention des femmes de la Ligue nationale des Anamongo sous la supervision de leur président national, Barthélémy Okito. Jolie Kitoumoa et Simon Kankolongo ont signé ces reportages. Une série d'exposés a été faite par les intervenantes au cours de cette activité qui s'inscrit dans la logique du renforcement des capacités des femmes de la Ligue nationale des Anamongo en présence des convives et de membres de cette structure à caractère socio-culturel. Pour marquer d'une empreinte indelbile, cette journée d'information, l'assistance a été mise au parfum des stratégies à mettre en place pour l'autonomisation et le développement de la femme par Annie Bomboko. Tandis que la représentante de la fondation WIDAL, Cathy Botema, est revenue sur le commerce et le parnait en s'appuyant sur l'action qu'elle a menée récemment, des distributions de vivres et non-vivres et les soutiens financiers aux femmes de Mbandaka. La secrétaire de Média Women, Jolie Kitoumoa, a planché sur le leadership féminin et la liste contre la COVID-19. En guise de réconfort moral, le président de la Ligue nationale des Anamongo a salué les exploits réalisés par ses membres. Dès qu'il y a des grandes dames comme Oumatoukou Philomène, qui est présente de l'Assemblée, nous avons, Dikila Lyonda, premier ambassadeur, ministre d'Affaires étrangères, nous avons même deux candidats, chefs de l'État, Akerelle et Yombe de Maindonde et Marie-Josée Foucault. Donc nous devons sensibiliser, dire que la femme, ce n'est pas seulement le mariage, la femme, ce n'est pas seulement les enfants, la femme, ce n'est pas seulement le chant. Et puis il faut un leadership. C'est mondial, la bataille est dure. Notons que cette journée a permis aux Anamongo de se souvenir de leur origine et de leur vie d'air qui ont marqué l'histoire de la ère du Congo. Aussi manifester leur solidarité aux membres du gouvernement de l'Union sacrée, récemment nommée parmi les leurs. La situation sécuritaire est préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo. Le gouverneur du Nord Kivu, Karline Zandoukassivita, a échangé avec une délégation des députés nationaux pour trouver des solutions idoines à celles de l'insécurité. A cette occasion, 37 infos civiques opérant à Boutembo ont été présentés devant les autorités provinciales. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Nord Kivu, plus précisément à Goma. ...par les gouverneurs du Nord Kivu lors d'une série de manifestations lancées dans la partie nord de la province par les groupes de pression citoyenne contre la Monisco. Malheureusement, manifestations qui se sont transformées en un cycle de violence. Ces mesures de Karline Zandoukassivita au Nord Kivu apportent déjà des fruits. 30 bandits présumés criminels sont dans les mains de la police à Boutembo. Ils ont été présentés à la population par le maire de la ville. Ces présumés criminels qui s'est dissimulés au sein de manifestants sont regroupés en trois groupes avec l'intention d'attaquer les points stratégiques comme l'explique ici le maire de la ville. Ces criminels-là sont sous différents groupes. Tels que vous le voyez là, on peut les comptabiliser sous trois regroupements ou quatre même. Le premier groupe est un groupe composé de criminels et c'est criminels qui utilisaient des armes à feu et que leurs responsables, leurs chefs ce sont des militaires déserteurs, des noéphardessés. Le deuxième groupe est le groupe des casuquistes sont des bandits qui oeuvrent par le moyen de pieds de biches et aussi par armes à feu. Pendant sept ans, la délégation des députés nationaux se joue Nagoma. Ils ont entamé une série de concertations avec les différentes couches sociales. Ils encouragent les gouvernements pour les mesures sécuritaires qui ont arrêté la barbarie humaine ayant causé la mort d'une dizaine d'innocents en territoire de Niwagongo. Nous sommes venus soutenir, apporter notre appui au gouvernement de la province et à cette occasion nous l'avons félicité. Parce que s'ils n'avaient pas eu la dextérité et la capacité de la gestion de cette crise, je crois qu'aujourd'hui nous n'en serions pas là. Et notre visite, si elle a commencé chez le gouverneur, c'est parce que c'est lui qui est l'autorité de l'exécutif et c'est lui qui a permis qu'aujourd'hui nous soyons dans une accalmie. C'est une accalmie qu'il faut consolider et les députés qui sont venus au nom de l'Assemblée nationale, qui sont venus au nom du bureau de l'Assemblée nationale, n'ont que comme seul objectif de pouvoir faire en sorte que la cohésion revienne. Nous sommes plusieurs communautés, c'est une diversité qui doit absolument s'épanouir dans l'unité parce qu'il n'y a aucune tribu qui va chasser l'autre de la province du Nord-Kivu. Ce lundi, les députés nationaux ont échangé avec les comités provinciaux de sécurité, la société civile, le barraza intercommunautaire pour suiter au président des communautés. Quittons le Nord-Kivu pour nous rendre à présent au Sud-Kivu pour dire qui est la population du territoire de Mwenga. Alerte, le gouvernement congolais sur l'état actuel de la route Bukavu-Kamituga en délabrément très avancé, mais également, elle demande l'entreprise chinoise minière qui réhabilite les dix tronçons routiers de bien vouloir respecter les règles d'art. Regardez. Les transporteurs, la notabilité et la population du territoire de Mwenga sont appelés à ouvrir l'œil sur la qualité des travaux en cours d'exécution par l'entreprise minière chinoise de la Société Orientale Ressources ORC. L'office des routes, qui est l'œil technique du gouvernement congolais, ne s'oppose pas à l'exécution des travaux, mais souhaite que les dix travaux respectent les règles de l'art. D'après les constats de la direction provinciale de l'office des routes, l'entreprise a bien travaillé du pont Kamisisi vers Toubimbi jusqu'à Kilungutue. Mais, arrivés dans la chérie de l'Undi, les Chinois ne veulent plus recharger la route avec le bon matériau, qui est la latérite. Ces derniers préfèrent prendre la terre et la mettre dans les bourbiers, puis la compacter pour leur facilité d'en finir vite. Avec cette pratique, une fois que les pluies tombent en abondance, la route va se dégrader complètement et elle va coûter plus cher au gouvernement congolais, mais aussi la population va en souffrir. Chose étonnante, une couche de la population applaudit les Chinois qui lui facilitent de se déplacer rapidement. Pour eux, l'essentiel, c'est d'atteindre leur destination sans difficulté. L'Office des routes soutient l'ORC pour sa bonne volonté d'aider la population de Moinga qui a longtemps souffert, mais en respectant les règles de l'art. En dehors de ça, l'Office des routes se retire et décline toute responsabilité de ce qui va arriver après. Selon les agents des ORC rencontrés sur les chantiers, leur entreprise n'a pas la mission de réhabiliter complètement la route, mais aide seulement la population à accéder facilement à la ville de Kamitouga avant que l'Office des routes trouve les moyens avec l'aide du gouvernement congolais. Les observateurs s'interrogent qui a raison entre l'Office des routes et l'entreprise minière chinoise ORC. L'avenir nous le dira. Autre chose à présent, les traitements restent gratuits pour tout ce qui sera atteint de la maladie de la tuberculose. Un message adressé à la population de la province de la Mongala à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose célébrée chaque année. Suivez. Journée mondiale de la lutte contre la tuberculose a été bien respectée à la Mongala. La paroisse Notre-Dame de Lissala a reçu ses hauts cadres pour l'élacement de cette journée. La tuberculose est une maladie transmissible qui a déjà tué plusieurs personnes. Le thème choisi pour cette année, elle l'horloge tourne. Nous devons réduire les capes de la tuberculose face à la pandémie de la COVID-19. Le gouverneur des provinces de la Mongala, Mme Climatine Solimondonga et Congola a été représenté par son excellence José Mississot, ministre provincial de la Santé. À l'Isala, la journée mondiale des luttes contre la tuberculose est organisée par la direction provinciale de la santé des PS sous l'appui technique et logistique de pénalités mondiales. Aujourd'hui, effectivement, c'est la journée mondiale des luttes contre la tuberculose. Cette activité aurait pu se réaliser le 24 mars. Comme j'expliquais, avec les autres activités, il y a eu des campagnes qui ont fait qu'en plus, ces 19 fois pris. En rapport avec notre division provinciale la lutte contre la tuberculose, c'est le rôle qui est particulièrement bien. Il y a des problèmes, ces derniers moments, c'est parce qu'on arrive à découvrir des cas de tuberculose métiers résistants. Ce sont des cas qui résistent au traitement habituel. Ces cas ne font qu'augmenter. Par exemple, quand vous allez à Anguenga, vous trouverez que ces cas ne font qu'augmenter. C'est ça notre inquiétude. Et si ces cas devenaient encore nombreux, ce serait vraiment alarmant. c'est pourquoi nous insistons que quand quelqu'un constate de son côté un malade, quelqu'un qui pousse, quelqu'un qui fait la fièvre, quelqu'un qui transpire, quelqu'un qui a l'asthémie, qui a l'anorexie, qui commence à maigrir, il faut que ça rapidement amène à l'hôpital qui soit soigné. Les députés provinciaux du Nord au Bangui viennent de réaffirmer leur soutien inconditionnel à la vision du président de la République, Félix Antoine Tusekedi-Tulombo. Ils ont déclaré leur adhésion à l'union sacrée de la nation. Yannick Mbombo pour les reportages. La nation fait du chemin et attire de nouveaux membres chaque jour dans les Nord-Oubangui. Les députés provinciaux ont compris la vision qu'est prendre le chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi-Tulombo, pour la refondation de la nation. Dans une déclaration, ils ont réaffirmé leur soutien total à la vision du président de la République pour concrétiser cette démarche. Ils ont en âme et conscience adhéré à l'union sacrée de la nation. Suivant de près l'évolution des faits sociopolitiques en cette période où notre pays et son peuple se trouvent en face de leur destin, convaincu que l'union sacrée est une vision intégrative et salvatrice pour un État qui, depuis plus de 60 années d'indépendance est à la recherche de son identité. L'appropriation d'une telle vision est une vision politique aux effets irrésistibles, vision à laquelle nous avérons souciés du devenir d'un peuple dont les conditions de vie contrastent avec les énormes richesses potentielles qui a regangé son pays, la République démocratique du Congo, tout en réaffirmant notre soutien et notre adhésion inconditionnelle à l'union sacrée de la nation, présentant notre entière disponibilité à accompagner les chefs de l'État, garantant du bon fonctionnement des institutions pour la matérialisation de cette vision. Saisissons cette occasion pour adresser notre sincère félicitation au président de la République, chef de l'État pour les choix responsables porté sur le message Jean-Michel Samaloukonde, premier ministre et chef de l'État, pour les consultations nationales et expression de la volonté politique. Notre reporter Toto, Célestine Sougou, nous parle du rôle des médias dans la lutte contre la mortalité maternelle due aux avortements clandestins. Il y a un rapport très étroit entre les avortements clandestins et le taux élevé de la mortalité maternelle. Heureusement que la République démocratique du Congo est en droit de se féliciter des avancées significatives qu'elle a réalisées dans le cadre de la protection des droits des femmes congolaises, notamment le droit sexuel et réproductif suivant l'esprit des dispositions du protocole de Maputo. Le sujet a été au centre d'un déjeuner des presse qui a rassemblé les professionnels des médias, les experts, le responsable des iPass pour répondre aux besoins d'informer et de sensibiliser davantage la population en général, les femmes et les filles en particulier. Alors, nous avons voulu réfléchir ensemble avec les autres journalistes pour voir comment est-ce que dans notre travail nous pouvons lutter contre ces fleuves des avortements clandestins qui portent un grand fardeau dans la mortalité maternelle en République démocratique du Congo. La pratique de l'avortement clandestin fait courir des risques sinon les conséquences que le docteur Rachel Yodi a tenu à rappeler. Et là, le protocole de Maputo est très clair dans l'article 14 décès du protocole qui dit toute femme qui a été violée. C'est une femme qui est innocente, qui n'a pas planifié de tomber à sainte. Ils accèdent à des souhaits complets d'avortement, ça se trouve sur la femme. Les femmes ont la santé mentale mais elles ne permettent pas de pouvoir avoir une grossesse. C'était très important de pouvoir participer à cette activité et de voir avoir des discussions avec les femmes et les hommes de médias sur la problématique des avortements clandestins et leur impact sur la mortalité maternelle. Les différentes formes de violences sexuelles contre les femmes et les filles pour celles-ci à recourir aux avortements clandestins en vue d'échapper et aux désagréments aussi bien sur le plan physique que mental. Notez que le déjeuner de presse a été organisé par le réseau des journalistes engagés dans la promotion de la santé sexuelle et reproductive en pays démocratique du Congo, le RGSSR. Plusieurs artères de la capitale en général et celles d'Ingiringiri en particulier subissent des travaux d'assainissement par le quirage des caniveaux, des débouchages, des nids de poules également. Une initiative privée en appui aux efforts du gouvernement provincial. Willy Altonakov. La plupart des voies secondaires de la capitale qui, selon les textes légaux, sont placées sous la gestion de l'autorité provinciale sont presque en état d'abandon provoquant ainsi les embouteillages monstres sur les principales affaires dans cette mégalopole de plus de 12 millions d'habitants. Pour remédier à cette situation préoccupante, certains compatriotes apportent leur pierre à l'édifice dans le cadre de l'opération qu'une propre lancée par le chef de l'État il y a une année mais qui peine à décoller comme il se doit sur les terrains. C'est le cas de l'honorable Edi Iely Molangui, député provincial élu de Ngilingiri, affectueusement appelé papa social, qui, avec l'appui matériel de la régie d'assainissement de Kinshasa, Raskin, et la participation active des habitants de cette municipalité a lancé le week-end dernier l'opération dénommée Soukola Ngilingiri entendez assainir Ngilingiri. Les avenues telles que à Sosa Ngilingiri Gambela et autres subissent déjà d'intenses travaux d'assainissement par le curage des caniveaux et le bouchage des nids de poules. Cela a la grande satisfaction de la population en liesse. Il a à cette occasion sensibilisé non seulement la population bénéficiaire à s'approprier de cette opération mais aussi et surtout les fidèles de l'église de la restauration Bethesda et leur a remis un important lot de chaises en guise de sa contribution à l'œuvre de Dieu. Vous savez comment nous fonctionnons à l'Assemblée provinciale composée de 48 députés dont 4 chefs koutumés coptés. Le travail d'un député n'est pas de gérer la ville ou la commune mais de légiférer et de contrôler l'exécutif provincial. Moi, en tant que votre père, frère et fils, j'ai initié cette opération puisque j'aime ma commune. gisent donc de la sagesse de Salomon devant deux femmes qui s'est disputé un bébé. En marge de la célébration de la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge le 8 mai de cette année, le président national de la Croix-Rouge a procédé au lancement des activités qui seront réalisées dans le cadre de la quinzaine Croix-Rouge en faveur de la population sur toute l'étendue du territoire national. La cérémonie était sanctionnée par la remise de brevets aux sécuristes formés sur les sécuristes opérationnels niveau D nous disent Jolie Kitu Moua et Simon Kankolo. La Croix-Rouge vient d'être donnée par le président national de cette institution en présence des partenaires traditionnels de ce mouvement, l'ambassadrice de la Croix-Rouge, les quatre et les volontaires sécuristes. Au cours de l'ensement, l'élite supérieure chef de la Croix-Rouge a présenté les différentes activités qui seront réalisées. Quand nous sommes dans la période de l'élite contre le public, nous avons organisé beaucoup d'activités et de sensibilisation et de l'assainissement dans les milieux pour appuyer tout le monde fait tôt. On va organiser les rallies et concours du mois d'avril jusqu'au 8 mai il y a beaucoup d'activités qui seront organisées et là, ça demande de moyens que nous laissons l'appel aussi à tout le monde. C'est la journée aussi, c'est la période le mois où nous nous encouragons les partenaires, nous encourageons les gens de bonne volonté qui appuient la Croix-Rouge dans les actions, qui soutiennent la Croix-Rouge et nous leur donnons souvent notre diplôme de membre d'honneur. présente à la cérémonie l'ambassadrice de la Croix-Rouge dans les temps et notre temps fort c'est la remise de brevets par les cadres de la Croix-Rouge aux sécuristes qui ont suivi la formation de sécuristes opérationnels niveau D. Le récipientaire ont exprimé leur satisfaction et la détermination de toujours bien servir et d'être opérationnel dans la communauté. Il y a lié de retenir des autorités de la Croix-Rouge la volonté d'appliquer les réformes dans toutes les provinces. Le grand rendez-vous du défilé est fixé le humain de cette année. Parlons politique dans ce journal l'interfédéral des rénovations du Congo Grand Équateur allié à l'U2PES et membre de l'Union Sacrée de la Nation exhorte le membre de ses revêtirs d'un sursaut patriotique qui vise l'intérêt communautaire car la taille du gouvernement ne pourra pas contenir tout le Congolais. et Bobo Anand Mokondi pour les commentaires. La sortie du premier gouvernement issu de l'Union Sacrée de la Nation les politiciens éternels insatisfaits réclament des postes mais la base applaudit et pense que la taille du gouvernement de Samalou Kondi est bien équilibrée. C'est la réaction de la population de Mbandaka à l'Équateur réunie en matinée politique organisée par le président de l'interfédéral de RACO Grand Équateur allié de l'Union pour la Démocratie et le progrès social et membre de l'Union Sacrée de la Nation. Pour cette base de l'Équateur le gouvernement de l'Union Sacrée est porteur d'espoir pour les Congolais qui attend voir s'est transformé à une véritable terre promise et une oasis de paix pour le bien-être de tous. A ceux qui pensent les contraires la fédération de ses structures les exhorte à rechercher la cohésion et se revêtir d'un sursaut patriotique qui vise l'intérêt communautaire car un gouvernement quel que soit sa taille ne pourra pas contenir autant de millions de Congolais que nous sommes à Martélé Sina Yondo président interfédéral Grand Équateur. Le seul moyen de servir la nation n'est pas nécessairement être membre d'un gouvernement car le président ne nous a pas oubliés. Il faut souligner que la réussite de la mission de ces gouvernements est dans l'unité de tous les Congolais. Le secrétaire général de l'U2PES poursuit sa tournée des rédynamisations des activités du parti dans la province du Congo central. Le week-end dernier Augustin Kabouya a procédé à l'installation du comité fédéral de Mbanzangongo. Plus de précision avec notre réporteur Alain Bikai. Le dimanche 18 avril 2021 en Mbanzangongo dans le Congo central. Les combattants et les sympathisants de l'Union pour la démocratie et les progrès sociales de l'U2PES se sont mobilisés massivement pour réserver un accueil chaleuré à celui qui gère au quotidien les partis de Tchentiseké du Amulumba. Tout le monde voulait voir et écouter le secrétaire général du parti présidentiel Augustin Kabouya en tournée de rédynamisation des activités dans cette partie du Congo central. Arrivé sur les liens du rassemblement populaire, le numéro 2 de l'U2PES a procédé à l'installation du comité fédéral du Congo central 3 dirigé par Tade Mbundondoki en présence des cadres et des notables de cette province. Ce comité a pour mission entre autres de rallumer la flamme du parti cher à Félix Antoine Tchentiseké dans cette entité administrative composée de Sengololou, Mbansangungou et Lufou. S'adressant à l'assistance au guisin Kabouya mis en garde tous ceux qu'il qualifie d'agitateurs qui tenteraient de remettre en cause la légitimité du comité Mbundondoki pour les déstabiliser seront traduits en justice. Le numéro 2 de l'U2PES a appelé la base de son parti à travailler d'arrache-pied dans cette fédération pour les élections de décembre 2023. Nous sommes pressés pour aller aux élections et permettre à notre maison de réunir une majorité propre à lui pour mieux appliquer son projet de société. C'était aussi l'occasion pour les secrétaires généraux d'inviter la population à collaborer avec les autorités locales et les services de sécurité ont envie de mettre fin aux actes civiques dans ce territoire. Les autorités locales ont été obligées à prendre à la base que la sécurité et le bien-être de la population deviennent une priorité. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est par cette nouvelle que nous mettons un terme à ce journal coordonné par Doris Moso-Tamwe et réalisé de main de maître par Pati Kuedi et Shiman Dondo. Sachez également que le juge Kaloubadi Bois-Diedoné est élu président de la Cour constitutionnelle ce mardi 20 avril 2021. Tout à l'heure, à 20h, vous retrouverez Sandra Nyangu Tabou pour une autre session d'information. Quant à moi, je vous dis merci et surtout restez branchés sur le programme de la radio-télévision nationale congolaise RTNC, la chaîne de grands événements. Bonsoir.